D'abord que c'est toujours un peu triste d'assister à la fin d'une ère, surtout quand on parle de l'Audi Air 8 qui a tant apporté à l'automobilie sportive au sens large du terme depuis les 15 dernières années. Sauf que, pour tirer sa révérence, l'Audi Air 8 s'offre un ultime feu d'artifice en forme de ça. Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin et aujourd'hui je vous propose donc un tour d'horizon de l'ultime feu d'artifice de l'Audi Air 8. Et oui, c'est bien l'Audi Air 8 GT et en plus, on a les clés. Un vrai beau ultime feu d'artifice, ça doit être super rare et ça doit claquer. Est-ce que l'Audi Air 8 GT est rare ? Oui, clairement d'entrée puisque seulement 333 exemplaires vont être produits dans le monde et il n'y en aura que 26 réservés au marché français. Donc au niveau Arte, ce feu d'artifice là, on est dedans. Et cet ultime feu d'artifice de l'Audi Air 8, il claque surtout par son kit aéros spécifique. Et comme tu le vois, du genre pas vraiment discret, on fait vraiment les choses, on y va quoi. Oui, très clairement ce kit aéros spécifique de l'Audi Air 8 GT, il ne fait pas vraiment dans la dentelle. Il est plutôt agressif et on est plutôt loin de l'esprit, on va dire, supercar très chic des origines de la Air 8. Ça ne t'aura pas échappé. L'arrière aussi de cet Audi Air 8 est assez spécifique, surtout avec ce tremplin à mouches géant monté façon col de signe et qui franchement là encore ne fait clairement pas dans la dentelle. On va mettre de l'aéro et on n'a pas peur de le montrer. Ultime détail évidemment, une fois de plus, c'est des facteurs en carbone qui ornent tous les côtés de l'Audi Air 8 GT. Un nouveau diffuseur encore plus gigantesque, géantissime. Des sorties d'échappement qui elles aussi sont du genre géantissime, avec donc une voiture qui affirme clairement des prétentions de piste. Tout bon feu d'artifice qui se respecte doit quand même faire un bon boucan du diable. On a les clés. Écoutons ! Et bien sûr, ce boucan du diable, il nous vient de derrière d'une cathédrale absolue qui malheureusement est fini après ce modèle-là. Le V10. Et ça tombe bien, on peut aller le voir de plus près. Et ce fameux V10, tu y as quand même accès sur l'Audi Air 8. Il faut machiner un petit bouton par ici et tu le vois, le cap arrière s'ouvre. Et on a donc accès visuellement au moins et on peut même le toucher sans faire des petits bisous dessus, puisque lui aussi tire sa révérence. Ce fameux V10 5.2, atmosphérique, faut-il une fois de plus le rappeler, qui a été porté sur ce modèle-là de la Air 8, donc la Air 8 GT à 620 chevaux. Il nous propose même 565 Nm de coupe, soit 15 de moins que la version Quattro. Mais bon, quand même, tu as de quoi t'amuser. Et mine de rien, ça en fait la propulsion la plus puissante de toute la gamme Audi. On va tranquillement fermer le capot moteur, mettre des jolies traces de doigts dessus, désolé. Et on va te montrer aussi un petit truc pas inintéressant du tout. Ça ! Oui, messieurs, dames, tu le vois, le rupteur est bien à 8700 tours minutes. Et le couple maxi, tu l'as entre 6400 et 7000 tours minutes. Donc oui, messieurs, dames, c'est un V17, oui, il faut le faire monter dans les tours. Et oui, t'as envie d'amener l'aiguille par ici, même si c'est pas une aiguille, t'as compris ce que je veux dire. Le vrai souci de l'énorme aéros que tu vois derrière de ce tremplin à mouche gigantesque, c'est que, bah oui, tu perds 10 km heure en vitesse maximale, tu plafonnes à 320 km heure, ce que je trouve assez scandaleux. Non, en vrai, je trouve ça largement suffisant. Le 0 à 100 est avalé en 3,4 secondes avec cette Audi R8 GT RWD, faut-il le rappeler, car oui, c'est une propulsion, tu l'as bien compris. C'est deux centièmes de plus que la version Quattro. Est-ce qu'on s'en fout pas ? Si, on s'en fout complet, c'est largement suffisant là aussi. Un bon feu d'artifice, ça doit te secouer les oreilles, mais ça doit aussi te secouer tout court. Et la particularité de cette Audi R8 GT, c'est qu'elle dispose de ce que j'appellerais moi un mode drift, mais ce que Audi appelle le Torque Rear System. Le Torque Rear... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est, on va dire, une manière de gérer un peu mieux le contrôle de traction et l'antipatinage, ou du moins l'intervention de toutes les aides électroniques qui vont te permettre de rester à peu près droit sur la piste. Parce que je te rappelle encore une fois qu'on est sur une propulsion et avec 620 chevaux juste sur le train arrière. Donc, ce système-là te permet de régler sur 7 niveaux, 7 niveaux, c'est mieux, le degré d'intervention de l'électronique et donc le degré de dérive que tu vas pouvoir prendre avec ton Audi R8. Et en gros, à 7, t'es au max et ça drift fort. Et cette R8 GT, elle va aussi te secouer à cause de ça. Non, pas cet énorme levier de vol de vitesse, mais avec sa boîte double embrayage à 7 rapports qui a été recalibrée pour être encore plus violente. Mais un feu d'artifice, ok, ça te secoue les oreilles, ça te secoue tout court, mais ça peut aussi être confortable, non ? Quand on est à l'intérieur de cette Audi R8 GT, comme j'ai envie de te dire dans n'importe quel Audi R8, bah, tu te retrouves dans un environnement Audi. Donc, oui, ces baquets-là, pour moi, c'est à peu près ce qui se fait quasiment mieux en termes de rapport confort, sportivité, maintien. On est calé dans ces baquets, ils sont d'une fermeté juste ce qu'il faut, d'une moelleite juste ce qu'il faut. On a des appuis lombaires, exactement tout ce qu'il nous faut. On est nickel là-dessus. Et niveau interface, tu vas voir, encore une fois, chez Audi, bah, tu t'y retrouves. Tu as bien accès à une planche de bord relativement épurée. Ça, c'est ça que j'aime bien dans cette version de l'Audi R8, et dans l'Audi R8 en général, c'est qu'on n'a pas, tu sais, toute une grande interface numérique complètement énorme, où, voilà, tu t'y perds un petit peu. Là, on est vraiment quand même dans une voiture sportive, donc on doit se concentrer sur ce qui se passe devant, sur le grand spot qu'on se prend dans la gueule. Ouais, bah, et puis tu nous connais, nous, Sauron Roue Libre, toutes les bagnoles qu'on a en main et qu'on teste, même à l'arrêt, on a quand même envie, au niveau confort, de savoir ce qu'elles ont dans le coffre. Et le coffre, il s'ouvre ici, et il est devant. Bah, oui, le coffre de l'Audi R8, messieurs, dames, fait très exactement 112 litres, donc tu peux ranger une petite valisette, mais tu ne vas pas aller beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, eh oui, c'est une voiture sportive. Oui, c'est peut-être une voiture sportive du fait de son faible coffre, puisqu'on n'est pas là pour faire les courses, mais bien la course, surtout avec un tremble à mouche comme celui qu'on a derrière. Malgré tout, tu te retrouves dans l'environnement Audi, et en plus l'environnement Audi Premium, et en plus l'environnement Audi totalement exclusif de cette version, limitée à seulement 333 exemplaires de la R8 GT. C'est même marqué ici, au milieu, teinté dans la masse du carbone. On a même le numéro 0 dans les mains, messieurs, dames. Le volant de cette Audi R8 est assez spécifique. Tu as ici accès, évidemment, à la cavalerie en mode Véner, tu as ici accès à la cavalerie tout court, et tu as accès ici au fameux Drive Select. C'est d'ailleurs le seul endroit de cette voiture qui peut te permettre de changer les modes entre confort, auto, individuel et dynamique. Moi, j'aime bien dynamique. Tant qu'à faire de parler confort de ce feu d'artifice hallucinant, en faisant un petit tour des rangements de cette Audi R8, tu vois, à l'arrière, tu as un petit filet rapidos pour mettre pas grand-chose. Tu as accès à quelques slots de cartes SD, et même, oui, si tu écoutes encore des CD, tu peux encore les écouter là-dessus. Tu as même de quoi mettre une petite carte SIM en plus. Évidemment, il y a quelques petits vides-poches, mais vraiment rapides. Une boîte à gants qui te met tes gants de conduite. Ta petite recharge d'induction par ici, ça, c'est plutôt chouette. Ici, tu as accès à un porte-gobelet où tu mets à peu près rien. Tes clés, peut-être, éventuellement. Et de l'autre côté, tu vois, c'est assez limité. Encore une fois, oui, c'est une bagnole de course. Et si toi, comme moi, tu ne peux pas te passer de la douce sonorité d'un V10 bien hurlant et surtout bien atmosphérique, je te conseille vivement d'aller te ruer sur deux vidéos qu'on a réalisées récemment sur la chaîne. Un, de la Lamborghini Huracan Technica, et deux, de la Lamborghini Huracan STO. Parce que question V10, ces deux-là, ça aurait l'air pas mal. On se retrouve sur les vidéos ? A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada